Je sais à quel point c'est dur pour certaines personnes de choisir un smartphone avec tous les smartphones qu'on peut trouver sur le marché. Que ce soit au niveau du prix, au niveau de la marque, au niveau des caractéristiques, c'est la jungle. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo sur les tops des smartphones à acheter en ce début d'année 2023. Bon après cette liste est dédiée pour les personnes qui ne savent vraiment pas quoi choisir, qui ne sont pas forcément experts et qui ont besoin d'aide. Oui. Dis ça d'avance parce que tous les connaisseurs là qui regardent cette vidéo, vous allez sûrement me dire plein de téléphones en commentaire. Celui-là aurait été bien dans cette liste, aurait été bien dans ces prix-là et je suis d'accord avec vous. Mais il fallait faire un choix et c'est vraiment une liste pour les personnes qui ne savent pas quoi choisir, qui sont perdues. Donc voilà cette liste va commencer du moins cher au plus cher et oui on part de 50 euros jusqu'à plus de 1000 euros. Les choix que j'aurais fait, les meilleurs smartphones, ceux que j'aurais choisi, ceux que je vous conseille. Et je vous invite à me dire en commentaire si l'un de ces smartphones vous a surpris, si vous ne vous attendiez pas à le voir dans cette liste. Vous ne vous connaissez peut-être pas. Pendant que j'y pense, tous les smartphones que j'aurais mis dans cette liste sont au prix Europe. C'est vrai que c'est moins cher en Chine etc. Là c'est des smartphones qu'on peut acheter en Europe et vous aurez les liens en description. Allez numéro 1, le smartphone entre 50 et 100 euros. Oui ça existe et c'est la galère. J'ai choisi le Redmi 9C. Alors c'est vraiment pas un foudre des guerres. On est sur le Helio G35, il peut monter ce qu'il a un score en tutu de 110 000. Donc ça, ça passe. Après la 2Go de RAM, 5000 mAh de batterie donc une bonne autonomie et une caméra de 13 mégapixels. Bon, rapport qualité prix c'est le meilleur que j'ai trouvé. Mais je conseille quand même d'acheter l'occasion parce que ça sera vraiment très lent malgré tout. Et il vaut 99 euros en ce moment, il est en description. Deuxième catégorie entre 100 et 200 euros et là c'est le budget qui intéresse tout le monde. Numéro 1, le Redmi Note 11S. Et oui, on est encore chez Redmi, c'est Xiaomi. J'ai sélectionné ce smartphone que je vais tester par là, je vous mettrai le lien. Car il a un écran à molette de 6,43 pouces déjà pour le prix c'est dingue. Le processeur Helio G96 qui peut monter jusqu'à 300 000 en tutu. Donc ça peut faire tourner tous les jeux même si c'est peu graphique au maximum, ça fonctionnera très bien. 6Go de RAM, 5000 mAh de batterie donc 2 jours d'autonomie et une caméra principale de 108 mégapixels qui fait des bonnes photos pour son tarif. Ça reste ma liste, je vous donne ce que je préfère. Et d'ailleurs je compte sur vous pour vous abonner si cette vidéo vous plaît, si elle vous aide à choisir votre smartphone. Allez-y, abonnez-vous, ça m'aidera à moi. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer aussi, c'est important. Numéro 2. Et là, ça va vous surprendre. J'ai choisi le Motorola Edge 20 Lite. Et oui, Motorola entre dans la course et oui, cette marque existe encore. D'ailleurs, ils arrivent tellement en force chaque année que je pense qu'ils vont détrôner pas mal de marques. Enfin bref, on s'en fout. Un écran à molette de 6,7 pouces pour ce tarif, c'est dingue. Oui, il vaut 199 euros au moment où je vous parle. Et en description. On a le processeur Dimensity 720 donc qui monte à peu près jusqu'à 260 000 au score en tutu. Donc qui fera tourner la plupart des jeux facilement. Donc smartphone fluide, c'est bien. 6Go de RAM, une batterie de 5000 mAh donc une autonomie estimée de 2 jours. Une caméra principale de 108 mégapixels. Et l'avantage par rapport à l'autre, c'est qu'il a le 5G. Ça peut aider. Allez, catégorie des 200 à 400 euros. Cette fois-ci, là, sans hésitation, le Pixel 6a. Bon, j'ai fait le test aussi par là. J'ai fait tous les tests presque. Un écran à molette de 6,1 pouces. Un processeur Tensor de chez Google qui monte jusqu'à 700 000 au score en tutu. Donc c'est très bien, même s'il a pas mal de défauts. 6Go de RAM, une batterie de 4410 mAh. Et une caméra principale de 12 mégapixels. Mais attention, niveau photo, à ce tarif-là, on le trouve en promotion 330-350 euros. Vous trouverez pas mieux. C'est mon avis, hein. Mais photo, si vous voulez un appareil photo pas trop cher à 350 balles, le Google Pixel 6a. Après, il a des défauts, une autonomie pas terrible. Il a quelques petits bugs, voilà. Mais pour la photo, the best. Après, il reste fluide. Ça reste quand même l'expérience Google. Donc c'est un très bon smartphone avec ses défauts malgré tout. Allez voir le test. Si toutefois, vous voulez un smartphone plus équilibré, qu'il soit bien partout, j'ai choisi le OnePlus Nord 2. Et oui, OnePlus fait des smartphones excellents. Et celui-là, rapport qualité-prix, excellent. Écran à molette de 6,43 pouces. Processeur Dimensity 1200, donc ce qui veut dire qu'on a un score en tutu qui peut monter jusqu'à 600 000. Donc ça fera tourner tous les jeux à l'aise, ça sera fluide de partout. Là, aucun problème. 8Go de RAM, une batterie de 4500 mAh, donc un jour et demi, voire deux, ça dépend de l'utilisation. Et une caméra de 50 mégapixels, sachant qu'il y a aussi une charge rapide de 65 watts. Donc le smartphone équilibre en tout, il fonctionnera très bien. Mais c'est vrai que par rapport au Pixel 6a en photo, il sera moins performant. J'aurais aussi mis le Oppo Fine X-Ruaneo, que je trouve excellent, qui est dans cet arrive-là. Mais je ne l'ai pas mis parce que ce smartphone est sorti il y a deux ans. Et c'est vrai que j'ai privilégié de mettre des smartphones plus récents avec la dernière version d'Android, même s'il est mis à jour. Si vous aimez Oppo, le Fine X-Ruaneo, c'est une bête, une durée. Il est bon partout. Maintenant, passons de 400 à 600 euros. Et là, j'ai eu plus de mal. Autour des 470 euros, toujours OnePlus, le OnePlus 10T. Alors ce smartphone, c'est un monstre, clairement. Il est maintenant en promotion parce que le 11 vient de sortir. On a un écran de 6,7 pouces. On a le processeur haut de gamme de 2022, le 8 Gen 1, qui monte jusqu'à 1 million. Imagine au score en tutu. Alors là, tous les jeux, ils passent, ils passent, ils passent, et vous en avez pour des années de fluidité. 8Go de RAM, une batterie de 4800 mAh, donc deux jours, ça peut le faire. Et une caméra principale de 50 mégapixels. Alors niveau photo, OnePlus, ce n'est pas les meilleurs. Mais là, celui-là, il est quand même très bon. Ça ne vaut pas les haut de gamme. Mais franchement, à ce tarif-là, dans les 470 euros, c'est une pépite. Je le conseille à tout le monde, si vous avez les moyens, allez-y. Un petit peu plus cher, il y a le Find X3. Alors celui-là, ça dépend vraiment, surtout que les soldes arrivent. Là, je l'ai vu à 530 euros, mais il peut être à 630 demain. Donc je vous mettrai toujours les liens en description. Mais le Find X5, ça reste chaud pot. C'est des smartphones haut de gamme, avec un écran de 6,55 pouces. Le processeur Snapdragon 888, donc il monte jusqu'à 800 et quelques mille au score en tutu, donc il fera tourner tous les jeux. 8Go de RAM, une batterie de 4800 mAh, et une caméra de 50 mégapixels. Alors celui-là, avec une charge rapide équilibrée de partout, il prend des excellentes photos. Find X5, très bon smartphone. Pas le meilleur rapport qualité-prix, mais excellent. En tout cas, vous ne serez pas déçus si vous l'achetez. Avant qu'on me le dise en commentaire, je sais, il y avait le Xiaomi 11T Pro qui est excellent. Monstre de puissance, bonne photo, etc. Mais dans les hautes gammes, Xiaomi, j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il déconne un petit peu plus que les autres pour le tarif, voilà. Mais ça reste mon avis, donc Xiaomi 11T Pro, rapport qualité-prix, excellent pour ceux que ça intéresse. Passons des 600 et 800 euros. C'est là où j'ai le plus de mal, en fait. Ce n'était pas ceux d'avance, c'était là. Parce que 600 et 800 euros, c'est un peu un prix bâtard pour moi. Mais il y en a un à 741 euros, au moment où je vous parle, et en description, c'est le Motorola Edge 30 Ultra. Alors celui-là, rapport qualité-prix, c'est aussi un monstre. Écran de 6,7 pouces en Super AMOLED, le processeur ultra-performance Snapdragon 8.1, Core en tutu d'à peu près 1 million, donc les jeux, la fluidité, bon là on est loin, loin, c'est parfait. 12Go de RAM, une batterie de 4600 mAh et une caméra à tension de 200 mégapixels. Le truc est méga équilibré, il y a une charge rapide. C'est du Motorola, comme je vous l'ai dit, ça s'améliore grandement. Moi j'adore ce smartphone, je n'ai plus l'avoir en main, même si je n'ai pas pu faire un test sur la chaîne YouTube. Bon, j'ai eu un coup de cœur, super bien fini, écran incurvé, Motorola Edge 30 Ultra, une pépite. Dans ces tarifs-là, j'ai rajouté le Reno 8 Pro. Toujours pareil, on part chez Oppo, qui font des smartphones super équilibrés. Un écran à molette de 6,7 pouces, processeur Dimensity 8100, qui monte au score en tutu jusqu'à 770 000 environ, 8Go de RAM, une batterie de 4500 mAh et une caméra principale de 50 mégapixels. Excellent en tout, smartphone qui ne déçoit pas, mais ce qui n'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. Il reste dans ma sélection des smartphones que j'aurais choisi à ce tarif-là. Maintenant, passons des 801 000 euros. Là, c'est un sacré budget, même ceux d'avant, mais 800 000 euros, il ne faut pas se gourer. Bon, je retourne chez Oppo, mais le Find X5 Pro, haut de gamme de chez Oppo qui est sorti en 2022, un monstre. Écran 6,7 pouces, processeur Snapdragon 1, qui est censé monter jusqu'à 1 million. Moi, quand j'ai fait le test, d'ailleurs, je vous l'ai mis ici, je crois que j'étais plutôt près des 850 000. Enfin bref, processeur ultra puissant qui fait tout tourner parfaitement. Une batterie de 5000 mAh et une caméra principale de 50 mégapixels. Bon, Oppo est associé à Sullblade, je vous invite vraiment à aller voir le test. Ils font des photos magnifiques, des vidéos magnifiques. Le smartphone est super équilibré, mais toujours pareil, ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Après, celui que je conseille vraiment pour les tarifs, surtout qu'on est en fin d'année et qu'il y a le nouveau qui va arriver, c'est le S22 Ultra. Alors moi, j'ai du mal avec Samsung, surtout le S22, le S21 SE, parce qu'ils avaient une autonomie de merde, il faut le dire, c'est vraiment pourri au niveau de l'autonomie. Mais le S22 Ultra propose une batterie de 5000 mAh, et là, c'est différent. Parce qu'on a un écran de 6,8 pouces, on a le processeur Exynos de chez Samsung, le 2200 qui monte à peu près à 850 000 sur Antutu, donc pareil, il y a un fluide pour les jeux, l'ambigation, il n'y a aucun problème. Et une caméra principale de 108 mégapixels, Samsung. En photo, c'est des monstres, le S22 Ultra, je ne l'ai pas testé personnellement, mais je l'ai essayé quand même. Merci à mes amis de me prêter de temps en temps. Oui, j'ai des connaissances qui ont un S22 Ultra. En photo, c'est une tuerie, je conseille clairement ce portable-là, entre 800 et 1000 euros. Et le dernier, le tout dernier, au-dessus des 1000 euros, parce que je n'ai pas envie de faire une liste complète, 1200, 1300, au-dessus de 1000 euros, moi, je prends directement, et je n'aime pas dire ça, ça me fait mal, mais l'iPhone 14 Pro. Je l'ai testé ici, toujours pareil, l'Always on Display, la nouvelle bulle, Dynamic Island, etc. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cet iPhone 14 Pro, j'aime vraiment. Toujours pareil, au-dessus de 1000 euros, on peut difficilement trouver d'autres marques, je conseille d'aller sur l'iPhone. Bien sûr, il y a les Z Flip de chez Samsung qui sont excellents, mais pareil, une autonomie moins bonne, la pliure, etc. Moi, je ne suis pas forcément fan pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur cette liste, tout simplement. Maintenant, je compte sur vous pour me dire en commentaire si cette liste vous a plu. Est-ce que vous allez acheter un petit smartphone ? Dites-le-moi en commentaire lequel vous avez choisi, lequel vous allez commander, sachant que les soldes arrivent bientôt, là, la vidéo sort, mais il y a les soldes 10 jours après. Donc, c'est le moment de faire des affaires. Bien sûr, mettez votre liste aussi à vous, votre rapport qualité-prix, lequel acheter, le nothing, etc. Il y a tellement de marques et tellement de produits qui sont de bons rapports qualité-prix. Allez-y, lâchez-vous. Les commentaires sont là pour ça. Voilà, vous êtes parés pour l'année 2023. Plein de smartphones vont arriver, plein de tests vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc, restez bien. Et je me répète, abonnez-vous parce qu'avec tous les tests qui arrivent cette année, ça va cartonner. Je fais des jeux de mots en ce moment. Je suis de la merde. Enfin bref, je vous dis à la prochaine vidéo, les tout qui vont te tient. Merci d'être resté jusqu'à là et à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada